bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'aimerais vous proposer un exemple d'interprétation avec l'oracle akasha que je vous ai présenté sur ma chaîne et je vous mettrai donc le lien de la vidéo de présentation à la fin de cette vidéo j'ai voulu faire un test j'ai repris une question que j'avais posé avec l'oracle le belin feel good que j'ai posté d'ailleurs sur ma chaîne donc j'ai repris exactement le même contexte la même question donc pour rappel c'était je l'avais appelé anna anna souhaitait postuler dans une grande entreprise mais elle avait des doutes quant aux valeurs de l'entreprise et donc sa question était comment se sentir à anna avec les valeurs de cette entreprise donc on a l'énergie par rapport à la question l'obstacle le futur possible la réponse et puis et puis l'énergie pour la suite alors l'énergie par rapport à la question on a la carte professionnelle le professionnel c'est une une indication au niveau des valeurs de l'entreprise qui indique que c'est une entreprise avec un cadre avec une structure et qu'il faudra suivre vraisemblablement donc on est bien dans quelque chose de avec des tâches bien précises c'est souvent le cas dans l'entreprise mais il ya des entreprises évidemment dans lesquelles on est un peu plus enfin les conditions sont un peu plus souples ici j'ai l'impression que ce sera vraiment quelque chose de cadré avec donc un process en frein on a la confiance en soi ça va demander vraisemblablement à anna d'être aligné avec ses valeurs de savoir les incarner de les transmettre parce que potentiellement elle pourrait rencontrer des des freins ou des gens qui seraient pas tout à fait des gens c'est pas forcément des gens mais justement la structure de l'entreprise pourrait peut-être l'empêcher de faire valoir ses valeurs ou peut-être que c'est uniquement le le frein enfin le frein le l'angoisse de dana d'être de devoir justement imposer ses valeurs en tout cas il y aura un cadre structuré avec cette entreprise l'évolution on à l'abondance qui indique à anna qu'elle a la possibilité de justement de s'intégrer aux valeurs de l'entreprise et de trouver un une harmonie entre ces valeurs allèles et celle de l'entreprise donc une possibilité d'épanouissement avec la réponse à la question c'est la bienveillance donc ça demande à anna d'être dans l'accueil et et d'être dans l'empathie et l'ouverture pour pouvoir justement être vraiment épanoui dans cette entreprise malgré peut-être les freins et enfin on a vers l'après on a le syndrome du sauveur qui peut être interprété de façon positive ou pas c'est vrai que si on se réfère uniquement à l'image on a vraiment alors cette idée d'investissement voilà avec peut-être trop d'investissement donc comment se sentirait anna peut-être peut-être avec ce tirage qu'elle serait épanouie mais ça lui demanderait vraiment de faire des efforts alors des efforts consentis d'ailleurs parce que le syndrome du saint le sauveur c'est aussi recevoir et donner et être vraiment dans oui dans le souhait de de faire les choses correctement alors voilà interprétation avec l'oracle akasha avec l'oracle le béline il y avait eu l'amour ennemis la réussite qu'on retrouve avec l'abondance les honneurs avec la bienveillance et puis les présents donc c'est intéressant de de constater qu'avec une même question mais un un oracle différent on va obtenir quand même la même les mêmes réponses à quelques nuances près on a on obtient vraiment les mêmes réponses alors le professionnel là avec l'amour là ça peut marquer aussi l'envie de dana d'être vraiment intégrée à l'entreprise et donc de s'épanouir avec en frein les ennemis et la confiance en soi ennemis ça peut être les oppositions bien entendu que cana pourrait rencontrer la confiance en soi ça laisse aussi supposer qu'elle pourrait rencontrer des difficultés ce qui l'invite véritablement à être aligné avec cette carte ennemis c'est la même c'est à peu près la même chose c'est à dire que les attaques qu'elle pourrait recevoir lui demanderait de toute façon d'avoir confiance en elle confiance en ses propres valeurs ok ensuite le futur possible on à l'abondance et réussite avec le béline donc on voit bien ces notions d'épanouissement et de et d'atteinte de ses objectifs c'est à dire de d'incarner véritablement en tout cas d'avoir la possibilité d'incarner ses propres valeurs et d'être en 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 accord finalement avec les entre l'accord les valeurs par exemple de l'entreprise et ici on a la bienveillance et les honneurs donc cette idée de prix de prendre le le pouvoir c'est à dire d'avoir cette notion de liberté pour pour être vraiment dans dans l'épanouissement également et la bienveillance donc avec cette carte de d'être aussi en accord avec c'est les valeurs de l'entreprise et les siennes et enfin alors le syndrome de l'an de l'un du sauveur je vais dire de l'imposteur désolé du sauveur c'est et à carte présent on a l'idée de donner recevoir également voilà donc deux jeux différents et pour une même question et avec une réponse quasi similaire donc comment pour résumer comment se sentirait anna vraisemblablement elle se sentirait bien elle réussirait à trouver sa place et être en accord avec les valeurs de l'entreprise même si au départ elle peut avoir quelques affréhensions voire voir des gens peut-être réfractaires elle réussirait à allier donc ses propres valeurs à un poste qui est dans une entreprise qui lui permettrait de s'épanouir voilà pour l'interprétation de bas de cet oracle cet exemple avec également donc le belin le fil goutte que je vous montre ici voilà donc n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur l'interprétation que vous auriez fait si vous souhaitez une consultation n'hésitez pas à me contacter vous avez toutes les informations sous cette vidéo like et partager abonnez vous je vous remercie et je vous dis à à tout bientôt bye bye